Alors cet accord suscite beaucoup de réactions, des remous également, on le verra tout à l'heure en Grèce, mais on va d'abord essayer d'analyser ce que contient donc en détail cet accord d'un point de vue économique. Bonsoir Élise Brézis, vous êtes professeur d'économie à l'université de Barillane, et puis Lionel Fritzfeld, bonsoir à l'église financier. Alors, on dit que ce sont les Grecs surtout qui paient l'addition ce soir, plus que l'Europe et l'Allemagne finalement. Alors on ne dit plus les deux, d'abord c'est un accord historique entre la Grèce et les membres de la zone euro. Pourquoi historique ? Il y a trois points essentiels. Le premier, c'est notamment que les 320 milliards de dettes grecques, 176% du PIB grec, vont être rééchelonnés, c'est-à-dire repoussés dans le temps, et les taux d'intérêt vont sans doute être baissés. On aura les détails un peu plus tard cette semaine. Deuxièmement, il y a un deuxième plan de financement entre 82 et 86 milliards d'euros qui vont aller directement vers la Grèce. Et là, c'est de l'argent frais qui rentre directement dans les caisses de la Grèce. C'est un plan sur trois ans, mais les premiers versements vont sans doute arriver très rapidement. Et troisièmement, effectivement, Alexis Tsipras a dû faire des concessions, augmenter le taux de TV à 23%, l'harmoniser. Deuxièmement, faire une réforme notamment par rapport au fisc en Grèce, qui doit fonctionner de façon plus importante. Mais également, ce qui est intéressant, c'est qu'il va notamment demander à l'Office de la statistique grecque de mieux fonctionner. Quatrième point essentiel, privatisation, 50 milliards d'euros qui devraient rentrer dans les classes grecques. Première société, ça devrait être la compagnie d'électricité grecque. On s'en souvient, ça avait très bien marché. Déjà, une partie du port du Piret avait été privatisée. Les Chinois avaient racheté. Donc, en tout cas, ce sont de bonnes mesures. Mais en tout cas, ça ne suffit pas. Ça ne suffit qu'à pourquoi ? Simplement car le 20 juillet, la Grèce va devoir rembourser 4,2 milliards d'euros. Et en fait, c'est un petit peu comme si les Européens prêtaient de l'argent et la Grèce remboursait l'Europe. Donc, le système, véritablement, ne fonctionne pas. Alors, Élise Brésil, c'est vrai que toutes ces mesures, là, ça semble sur le papier devoir marcher. Mais c'est très compliqué. Notamment le programme de privatisation, 50 milliards, ça paraît énorme. Non, mais c'est surtout que ça n'a aucune valeur, tout ça. Il faut dire la vérité en face. Vous avez là un couple qui ne s'entend pas du tout. Vous avez un pays qui est un pays qui est encore avec plus de 17% de la population dans l'agriculture. Alors que regardez la France, regardez même Israël, on est avec 2%. C'est un pays qui se trouve avec un PIB relativement bas. C'est un pays qui n'a pratiquement pas d'industrie. Donc, il n'a rien à faire dans la zone euro. Donc, pour vous, il aurait fallu les sortir ? Pour moi, il faut absolument. Il faut un divorce, mais il faut un divorce à l'amiable. Et ce qui s'est passé cette semaine, à mon avis, c'est très très grave. Parce que si Cyprès a joué à ce qu'on appelle le jeu de la poule mouillée, ce qui est très très bien, c'est-à-dire que vous essayez de gagner un maximum et vous essayez surtout de ne pas céder, alors ne cédez pas. Regardez comme l'Iran joue un jeu particulièrement intelligent et regardez comme ses négociations avec l'Europe est une négociation qui est très grave. Parce que, regardez dans l'histoire, chaque pays qui a eu une négociation où elle a été d'une certaine manière dans une position d'humiliation, ça s'est très très mal passé. Vous pensez à l'Allemagne à l'époque, par exemple, les années 20 ? Absolument. Donc, on regarde et on dit, c'est merveilleux, Hollande a fait un très bon travail. Non, allons à un divorce, mais un bon divorce. Vous ne pouvez pas continuer avec l'euro dans un pays qui n'aurait pas dû rentrer, a priori, dans l'euro. Arrêtons de faire un espèce de jeu et de dire, tout va très bien. Les marchés remontent, mais ils remontent pour pas très longtemps. La situation économique, c'est quelque chose de réel. C'est pas quelque chose de financier et monétaire. Et la Grèce n'a pas vraiment d'économie réelle sérieuse. Et puis, vous parlez là maintenant de 80 milliards. Regardons où ils vont aller. Vous savez combien est le pourcentage qui va vraiment aller dans les investissements ? 12 milliards. Le reste va aller, en fin de compte, pour repayer la dette. Alors, finalement, si moi j'étais en Grèce, je dirais non. Non. Mieux vaut supporter pendant quelques mois, ou même un an, une situation un peu difficile, mais avoir de bons économistes à la tête et donner de l'espoir et non pas de l'humiliation. Alors, on va continuer d'en parler avec vous, mais je voudrais qu'on entende également la réaction en direct de l'écrivain et historien Elie Barnavi, qui est avec nous. Bonsoir, Elie Barnavi. Que vous inspire, si vous m'entendez ? Alors, on devrait le retrouver dans un instant. Me dit-on, petit problème technique, on va le retrouver dans un instant. Un mot, alors justement, Lionel Friedfeld, de cette dette grecque. On a dit que les Allemands refusaient, et apparemment, ça a été le cas, ils ont tenu de la réduire. Ça aurait été peut-être un geste important envers les Grecs. Pas question de réduire pour l'instant le montant de la dette grecque. Pas question, mais il y a un point essentiel qui a été souvelé. C'est qu'en 1981, quand la Grèce est rentrée dans ce qui s'appelait la CE, en fait, la Grèce, le gouvernement grec, n'avait pas des critères économiques suffisants pour rentrer dans l'Union Européenne. Des comptes ont été maquillés par le gouvernement grec, aidés par la Banque d'affaires Goldman Sachs. Et le problème vient de là. La Grèce n'avait pas des critères économiques pour rentrer dans l'Union Européenne. Aujourd'hui, on se retrouve avec 320 milliards d'euros de dettes. Et effectivement, c'est une grande problématique. C'est reculer pour mieux sauter, en fait. Puisqu'effectivement, on va redonner, on va réinsuffler de l'argent dans le système, notamment bancaire grec. Il faut savoir une chose, c'est que les banques grecques vivent sous perfusion. Les épargnants ont retiré 40 milliards d'euros. Donc le système ne peut pas continuer. Alors aujourd'hui, c'est peut-être une victoire politique, oui. Mais allons regarder d'ici un an, deux ans, trois ans, on va être soumis à la même problématique. Il faut savoir aussi un autre point essentiel, c'est que les Européens sont soumis à la pression américaine en coulisses. Également, pourquoi ? Parce qu'il y a une croissance internationale qu'il faut soutenir. Il y a déjà eu des problèmes en Chine, on l'a vu la semaine dernière, avec la correction des marchés financiers, notamment de Shanghai, qui ont perdu quasiment 30%. Les Américains s'inquiètent énormément. Si cette situation va se prolonger en Europe, ça risque véritablement d'avoir une problématique d'un point de vue global. Et le Brésil, justement, sur ce... C'est vraiment un problème international. Nous nous retrouvons dans une situation où, avec des taux d'intérêt si bas, et le fait que nous ne savons pas où investir, il se passe donc que l'économie réelle n'est plus en rapport avec l'économie financière. Et donc, le taux de l'euro, qui baisse énormément, c'est peut-être très bien pour l'Europe, mais ce n'est pas assez pour la Grèce. Est-ce qu'on aurait pu réduire ? Est-ce que les Allemands auraient pu faire un geste, à votre avis ? Absolument. Mais c'est un problème ici, vraiment, de psychologie. Les théories psychologiques, actuellement, doivent être beaucoup plus influencées l'économie. S'il n'y avait pas eu Tsipras et surtout son fameux ministre des Finances qui jouait le rôle du drapeau rouge, eh bien, de ce point de vue-là, je suis sûre qu'on aurait pu arriver à quelque chose de bien mieux. Parce que même les Allemands peuvent très bien comprendre que, rationnellement, ce n'est pas vraiment ce qu'on a besoin. On a besoin ici, vraiment, d'enlever cette dette et de pouvoir recommencer à zéro. Surtout qu'il faut dire la vérité, cette dette, ce n'est pas vraiment les Grecs qui l'ont demandé. C'était vraiment, très souvent, c'était les Européens qui voulaient leur donner cette dette. Il faut dire la vérité, là. Alors, on va voir maintenant comment les Grecs ont réagi. Puisque je vous le disais ce soir, et c'est une information qui est tombée il y a quelques minutes, les syndicats de la fonction publique grecque ont appelé à une journée de mobilisation et de grève nationale, donc pour mercredi. Ce qui veut dire que, évidemment, le public grec est déçu ce soir de cet accord et des termes qu'il contient parce que cela va impliquer de nouveaux sacrifices pour les Grecs et pour qui la pilule est donc amère. Léa Volbert. Des heures de négociations acharnées, des rumeurs, des coups de théâtre, des échanges musclés pour finalement arracher un accord, le temps attendu à Grigment. Un premier volet de ce troisième plan de sauvetage doit être présenté au Parlement grec avant mercredi. Des mesures drastiques, fraîchement accueillies par les Grecs. Cet accord passe par des mesures douloureuses et difficiles pour la Grèce. Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Malheureusement, il faudra aller au bout. L'accord prévoit, entre autres, un relèvement de plusieurs taxes, la suppression des retraites complémentaires, des hausses d'impôts et des hausses de TVA dans la restauration et l'hôtellerie. Autant de sombres perspectives pour le peuple grec, auxquelles s'ajoute la dernière annonce d'Alexis Tsipras, la prolongation de la fermeture des banques. Le maintien du contrôle des capitaux est déjà en vigueur depuis le 29 juin, depuis bien trop longtemps pour les Grecs. Pour résumer, misère, humiliation et esclavage. Les jeunes ne pourront pas faire face à ce fardeau et aux attentes des Européens. Un décret devrait rapidement être publié pour préciser la durée de cette prolongation, probablement deux jours selon le ministère des Finances. L'ABCE a de son côté fait savoir que le plafond des prêts d'urgence aux banques grecques restait inchangé en dépit du nouvel accord. Il s'élève actuellement à 89 milliards d'euros. Pour revenir sur sa position et éventuellement augmenter ce plafond, l'ABCE dit attendre que l'accord soit sécurisé, c'est-à-dire approuvé par les huit parlements européens impliqués. Voilà donc pour ces réactions en Grèce, les syndicats réagissent. Parce que l'administration est visée également par l'accord. On demande une importante réforme, une dépolitisation aussi. C'est dans les termes de l'accord de l'administration grecque. Ça c'est quelque chose aussi qui montre que les Européens veulent avoir un contrôle maintenant sur ce qui se passe en Grèce. Je ne sais pas si c'est un contrôle, mais c'est vrai qu'il y a des vrais problèmes en Grèce et que l'économie ne marche pas très bien parce qu'il y a un peu de la corruption et vous avez effectivement un secteur public qui est trop élevé. Donc là, il faut aller à des changements. Et ce n'est pas parce que je pense qu'ils doivent sortir de l'euro qu'ils ne doivent pas faire aussi des changements très importants. Mais de la manière dont c'est présenté, ça ne marchera pas. On peut leur présenter ça de façon très positive. On peut leur dire qu'on va y aller, mais alors il faut vraiment que la dette soit absolument enlevée. Et il n'y a pas cette possibilité, il n'y a pas d'espoir. Les gens, il faut très bien comprendre que l'économie, ce n'est pas que des chiffres. L'économie, c'est ce que les gens ressentent. Nous avons changé nos théories économiques ces dix dernières années. Nous avons compris l'importance. Et il se passe que d'un seul coup, les politiques n'ont absolument pas la notion de ce que nous, nous avons compris. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un choix politique, mais aussi un choix d'expliquer à la personne, vous avez l'espoir. Et il n'y a aucun espoir devant la Grèce qui n'a pas cette possibilité d'avoir son propre prix de l'argent. Alors justement, l'espoir est-il présent chez les Grecs ce soir ? On est en ligne avec un chef d'entreprise grec dans la région d'Athènes, Nikos Bardis, qui est avec nous. Bonsoir, Nikos Bardis. On avait discuté avec vous il y a quelques jours déjà. Comment vous recevez-vous cet accord qui a été conclu aujourd'hui et qui est évidemment très dur en termes de mesures à prendre pour la Grèce ? L'accord, c'était un sens unique. Il ne pouvait pas avoir une autre solution qu'un accord aussi douloureux qu'il soit cet accord. Tous les Grecs le savent, ils sont conscients que les mesures qui vont être prises, ils vont mener toujours à plus d'austérité. Ils savent qu'il va y avoir des problèmes avec leur salaire, avec leur retraite, il va y avoir une augmentation de la taxation, la TVA, les taxes directes, etc. mais dans une discussion avec d'autres responsables. Alors j'ai l'impression qu'on a un petit problème de liaison. Si je peux parler sur ce sujet, il faut être très conscient qu'il y a une très grande différence entre l'élite et le peuple. Et on est de plus en plus conscients de ce qui se passe en Grèce. Vous avez l'élite qui, elle, a tout simplement... Qui accepte finalement la nécessité de réforme. Non, 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 attendez, le contrôle de capitaux, ce n'était pas pour eux. Ils ont sorti l'argent. Eux n'ont plus tellement de problèmes, alors que l'ouvrier qui travaille et qui lui reçoit un salaire de plus en plus bas, ou alors ceux qui sont déjà en retraite vont, eux, avoir une très grande baisse de leur salaire et de leur niveau de vie. Et pour eux, c'est très grave. Mais c'est ça le très grand problème de la Grèce. C'est que vous avez une telle différence entre l'élite et le reste de la population que finalement, on ne voit pas exactement quelle est la situation que vous pouvez donner si vous ne vous occupez pas des vrais problèmes. Ce n'est pas qu'un problème financier où, hop, on va faire des petites réformes et ça va marcher. La difficulté, c'est que la Grèce représente 1% du PIB européen. C'est un chiffre essentiel. Ça veut dire qu'un petit pays arrive à bloquer l'ensemble de l'Union européenne. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a à faire plus aussi une affaire de gouvernance de l'Union européenne. L'Union européenne a intégré 28 pays depuis sa création. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Il va falloir aller de l'avant, notamment par un fédélarisme européen, intégrer notamment un président européen, un gouvernement européen. On en est proche puisqu'il y a déjà des conseils de l'eurozone. Mais aujourd'hui, la problématique, si on croit avoir résolu le problème aujourd'hui, notamment de la Grèce, on se trompe parce que dans un an, deux ans, trois ans, il va falloir que notamment les instances européennes arrivent à se réformer. Est-ce que votre avis, c'est une crise politique aussi en vue pour Tsipras ? Ce qui rend des comptes, finalement, il a été élu pour autre chose que pour... Oui, je crois qu'il aura un peu de difficulté là. Il a joué à un certain jeu. Et peut-être que ce n'est pas si intelligent, finalement. Au départ, on ne savait l'air très, très bien même de demander, de voter le oui, le non. On ne savait même pas au départ si vraiment lui voulait oui ou non. On a l'impression qu'il avait même changé d'avis. Et finalement, c'est peut-être pas très intelligent quand on n'a pas le pouvoir. Il n'avait pas le pouvoir par rapport à l'Europe. Je crois qu'il s'est trompé. Il a cru qu'il pouvait, avec son 1% du PIB européen, dire aux gens, écoutez, l'euro est en danger, donc aidez-nous. Et puis finalement, les Allemands se sont dit, mieux vaut peut-être finir en divorce, en bon divorce, et ne pas continuer tout le temps avec la Grèce. Il n'y a aucun rapport entre l'économie de la Grèce et l'économie de l'Allemagne. Et donc, ça ne peut pas marcher. Et donc, pour l'instant, en tout cas, ça va rester dans la même zone, mais avec des mesures particulièrement drastiques à mettre en œuvre. Merci Élise Brézis, je rappelle que vous êtes professeure d'économie à l'Université de Barilane. Lionel Friedfeld, analyste financier, merci à vous. En Roumanie, maintenant, le...